Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors dans cette courte vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de tenue de soirée. Parce que c'est vrai qu'en fin d'année, on a toujours envie de paraître la plus séduisante, la plus belle, d'avoir la tenue qui va faire jaser toute la famille, ou bien on a envie de conquérir, de trouver l'homme de sa vie la soirée du 31 décembre. Donc je vais vous apporter quelques conseils. Alors, d'abord un conseil au niveau de l'extravagance de ses tenues en général. On va, selon l'invitation, le lieu, les personnes avec qui on se trouve, et bien on va opter pour plus ou moins de fantaisie, de brillance, de découpe, un côté plus glamour, plus sexy, etc. Mais pour que les tenues de soirée demeurent élégantes, je vous conseille, quoi qu'il en soit, d'opter pour des matières qui vont rester fluides. Vous voyez, même si ça brille, là je ne sais pas si vous voyez à l'écran ce côté un petit peu lamé, et bien assurez-vous tout le temps que les tenues soient fluides, donc de cette manière-là. Ensuite, vous le savez bien, c'est le moment des paillettes, du lamé, de tout ce qui brille, etc. Sachez simplement qu'évidemment, tout ce qui brille attire la lumière, donc réfléchissez quand même où d'abord vous avez envie d'attirer l'attention. Est-ce que c'est plus sur le haut du corps, parce que vous avez une jolie poitrine, mais vous avez des hanches ou des fesses qui vous gênent, auquel cas, donc, attirez plutôt l'attention sur le haut du corps. Mais en revanche, si vous trouvez que vous avez une poitrine trop voluptueuse, ou pas assez de poitrine, mais que vous avez en revanche un joli cambré, des jolies fesses ou des jolies jambes, à ce moment-là, attachez-vous à attirer l'attention plus sur la partie inférieure du corps. Ensuite, ce que je vous encourage à faire, c'est à attirer l'attention plutôt sur le haut du corps, puisqu'évidemment, normalement, on communique avec la partie supérieure du corps, avec le visage. Donc, comment est-ce que vous pouvez attirer l'attention sur le haut du corps ? Eh bien, ça peut être évidemment par les paillettes qu'on a vues précédemment. Ça peut également être en optant pour de la transparence. Alors évidemment, là, dans un cas comme celui-ci, vous mettez un très joli sous-vêtement au-dessus. Ça peut être également que le vêtement lui-même, vous voyez par exemple sur ce petit gilet, eh bien, il comporte davantage de paillettes sur les épaules et sur le haut du corps et pas du tout dessous. Donc, ça, ça peut être une autre façon d'attirer l'attention sur le haut du corps. Vous avez également par exemple, c'est une combinaison. Vous voyez, là, les paillettes ne se situent que sur la partie supérieure du corps. Donc, voilà, ça, ce sont des astuces pour plutôt attirer l'attention sur le haut du corps. Maintenant, de manière générale, si vous avez envie de camoufler des petites rondeurs, donc vous dites, oui, mais moi, j'ai quelques rondeurs à camoufler et je ne peux pas me mettre trop en malheur, je ne peux pas aller sur des choses très originales, très sexy, etc. Eh bien, sachez qu'il y a un secret pour ça, c'est que tout ce qui est drapé va camoufler. Donc, que ce soit par exemple au niveau de la poitrine ou plus particulièrement au niveau du ventre, eh bien, là, vous avez une astuce pour camoufler les rondeurs. J'attire votre attention sur le velours. Le velours, je trouve que c'est une très, très belle matière parce que ça a un effet moiré, comme ça, ça a un effet chatoyant et tout en étant hyper confortable, eh bien, ça donne un côté soirée, ça donne un côté satiné, soyeux qui est très intéressant et qui, justement, même sur des couleurs qui sont autres que le noir, peuvent être intéressantes. Maintenant, quelle forme de robe pour quelle silhouette ? Alors, vous m'avez déjà entendu vous parler des différentes formes de silhouettes. Vous avez la silhouette courbe qui bénéficie d'une taille fine mais de hanches plus marquées. Vous avez la silhouette droite qui va être une femme qui aura, on va dire, l'abdomen plus développé avec la taille moins marquée mais en général qui bénéficie de hanches particulièrement étroites. Alors, comment est-ce que ça, ça va se concrétiser ? Eh bien, si vous avez la taille fine, marquez votre taille par des robes qui vont être appuyées à la taille et ensuite par des coupes plus évasées qui vont vous permettre d'accommoder l'excès de chair au niveau des hanches et qui vont permettre aux hanches de paraître plus fines sous l'ampleur de la forme de la robe et sous l'ampleur du tissu. Par contre, si vous avez une silhouette droite, eh bien, mettez en valeur la finesse des jambes et des hanches pour au contraire porter quelque chose de plus ample par-dessus. Et ainsi, vous aurez la partie supérieure camouflée sous l'ampleur du tissu et sous la longueur du haut et la partie inférieure qui sera mise en valeur comme il se doit. Une autre façon, vous n'êtes pas obligé d'aller vers ce style de robe, mais tout simplement le fait de porter une robe toute droite comme ça, sans taille marquée, sera particulièrement adaptée à une silhouette plus droite. Ensuite, même chose pour les robes longues, c'est-à-dire que voilà, une robe, là on est vraiment dans la robe de soirée où l'homme va porter le smoking et donc on va être dans des robes de cocktail longue. Vous voyez, pour cette robe-là, vous voyez qu'il y a la fluidité qui est vraiment très belle, elle est drapée, donc ça, ce sera une robe qui sera très flatteuse au niveau du tombé, de la coupe, mais elle est plus appropriée pour une femme qui va avoir une taille fine et des hanches un petit peu plus larges. Et ici, vous avez une autre formule pour cette silhouette-là, c'est le fait d'avoir, vous voyez, elle est tellement longue, c'est d'avoir cet effet de robe falbala, ce que j'appelle falbala, c'est-à-dire qu'au bas du corps, ça redevient large. Pourquoi ? Parce que vous avez la taille fine, les hanches larges, ça se resserre pour faire cet effet sirène et c'est réévasé en bas et de ce fait-là, ça récupère la largeur des hanches et ce sera particulièrement séduisant. Et l'équivalent de la robe longue pour la silhouette droite va donc être, vous voyez, la robe par exemple qui est resserrée en bas du corps et qui va être ample en haut. Donc voilà pour les différentes formes de robes. Si bien sûr, après, vous avez une silhouette, ce que j'appelle semi-droite, c'est-à-dire avec un peu de taille, un peu de hanches, eh bien, vous avez toute liberté et vous pouvez aller vers les robes légèrement cintrées. Ensuite, pour ce qui est des longueurs, je vous ai montré des robes courtes, je vous ai montré des robes longues. Là, par exemple, je vous montre une jupe longue. Tout à l'heure, je vous ai montré une jupe courte. Eh bien, sachez que plus un vêtement est long, que vous le preniez du reste dans les manches, dans les tops, dans les vestes, plus il ramène vers le sol et plus il va tasser. Donc une jupe comme ceci, même si elle a des plis verticaux qui vont amincir et qui vont agrandir, eh bien, elle sera beaucoup plus flatteuse sur une femme de grande taille ou en tout cas, même si vous êtes de taille moyenne, portez en haut quelque chose de court, de façon à ne pas avoir du long en haut et du long en bas, ce qui là est vraiment très tassant. Ensuite, essayez de… Voilà, ce sont les fêtes, on peut porter plein de fantaisies, mais vous avez aussi l'option de porter quelque chose de très simple, de très basique. C'est vraiment la Little Black Dress, la LBD, la petite robe noire. Mais voyez, par exemple, cette robe-ci qui est très simple en termes de coupe. Vous voyez, elle a une coupe très basique, mais par contre, le fait qu'elle ait la coupe basique, lui permet d'avoir toutes sortes de fantaisies avec cette dentelle, cette transparence, ce petit bijou, ces petits nœuds, etc. Maintenant, évidemment, la tenue de soirée ne se résume pas à la robe. Vous pouvez tout à fait opter pour d'autres options, comme ce qui est très en vogue actuellement, c'est-à-dire les combinaisons. C'est flatteur, c'est une pièce. On peut être grand, on peut être de petite taille. C'est vraiment quelque chose qui est très, très élégant. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, des jupes, des pantalons, etc. Donc, si ça vous va, eh bien, voyez, là aussi, on retrouve la fluidité du tissu pour que ce soit très flatteur. Là, on a justement une coupe qui pourrait être adaptée, je dirais, à quasi toutes les silhouettes. On peut avoir la taille fine parce qu'il y a la ceinture et ensuite, la largeur des hanches sera bien portée, si vous voulez, sera bien camouflée sous l'ampleur du tissu. Mais comme c'est un pantalon, on peut aussi avoir la silhouette droite. Si on ne serre pas trop, donc la ceinture et la silhouette semi-droite sera vraiment aussi très flatée par ceci. Et puis, évidemment, dans la tenue de soirée, comment ne pas parler du smoking ? Là, on est vraiment le côté masculin-féminin avec donc les côtés satinés comme ça. Et ça, ça fait quelque chose de très, très féminin. Le fait de renforcer ce masculin va, à contrario, si vous voulez, rebooster le côté féminin que vous pouvez renforcer avec des talons hauts, que vous pouvez renforcer avec des bijoux, avec une soirée dessous, donc quelque chose de très féminin. Maintenant, la tenue de soirée n'est pas non plus obligée d'être les paillettes. Voilà, on peut tout à fait avoir une tenue de soirée en jouant par exemple simplement sur les couleurs. À part ça, et sur le style, je vais vous montrer. À part ça, je vous ai parlé de pantalons, mais on peut aussi parler du short, qui est quand même une pièce aussi intéressante à cette époque de l'année, portée donc avec des collants fantaisie, des talons hauts. Et quand je vous ai parlé de pantalons aussi, on n'est pas obligé de tomber dans le smoking. Là, vous avez par exemple un ensemble qui est un peu damassé comme ceci, et qui est tout à fait joli pour une silhouette droite. Ce n'est pas du tout cintré. Et il y a un pantalon droit, cigarette, tout fin, qui pourrait être aussi tout à fait adapté pour une robe, pour une tenue de soirée. Mais comme je vous le disais aussi, regardez, vous pouvez très bien avoir un pantalon. Vous voyez là, on a un pantalon très, très, très légèrement pailleté. Vous avez aussi par exemple ici, un jeans qui est très légèrement, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est très légèrement pailleté. Et là, vous pouvez par exemple, je ne vous ai pas parlé de couleurs, mais vous allez par exemple mettre ce jeans pailleté légèrement argenté avec un haut à paillettes. Et à ce moment-là, vous mettez une chaussure vernis en haut et vous avez une super tenue de soirée version froide. Et version froide, là je parle de couleur, c'est-à-dire les personnes qui sont flattées par des tons froids seront plus flattées par tout ce qui est argenté. Et vous pouvez faire exactement la même combinaison en optant pour un jeans, cette fois-ci qui a ce côté délavé en doré. Vous l'associez par exemple à une blouse, vous voyez là, vous allez vers du lamé doré. Vous associez ça avec des chaussures assorties et vous avez une tenue en ton sur ton dans du doré qui sera sport chic et qui sera également très soirée. Voilà. Et puis, un petit détail également. Vous savez qu'au moment des tenues, au moment des fêtes de fin d'année, on a parfois des robes à bretelles. Alors là, je vais vous parler de la... Comment on appelle ça ? De l'échelle des vêtements. Si vous êtes très fine, si vous êtes menu, le fait d'avoir des bretelles spaghettis comme ça, donc là, vous voyez, on a une robe qui est portée sous un petit boléro en mousseline, vous voyez ce genre de tissu hyper fin avec des bretelles très fines, eh bien ça, ce sera plus approprié pour une silhouette menu. Par contre, si vous êtes beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante, avec davantage de forme, eh bien évitez ce genre de tissu hyper fin avec par exemple ces bretelles. Optez pour des bretelles un petit peu plus larges qui seront plus en harmonie avec votre statue. Et puis enfin, il y a évidemment, en cette période de l'année, la Little Black Dress, cette fameuse petite robe noire. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez véritablement jouer pour l'accessoiriser. Vous voyez une robe comme ça, qui est très simple, c'est un crêpe, il y a juste quelques petites perles au niveau du col. Eh bien, vous pouvez très bien en journée, par exemple, l'apporter avec des chaussures toutes simples et puis, et avec votre sac à main habituel. Entre parenthèses, ne mettez pas à ce moment-là des collants noirs parce que ça fera soirée. Mettez des collants gris foncés, des collants anthracites. Il n'y aura aucune différence visuellement au niveau de la couleur, mais ça fera moins soir. Et vous voulez transformer cette petite robe du jour en petite robe du soir, à ce moment-là, vous allez aller chercher des chaussures, par exemple, vernis avec un petit sac à paillettes et instantanément, vous allez évidemment transformer cette petite robe noire en jolie tenue de soirée. Et au niveau des chaussures, je voulais aussi vous mentionner quelque chose. On peut avoir des salomées comme ça pour le soir. Vous voyez, c'est très joli, c'est très féminin d'avoir ces lanières autour des chevilles. Mais, 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 attention, si vous avez des chevilles larges, si vous avez des jambes assez conséquentes parce que pour porter ce genre de chaussures, déjà le talon est fin, donc ça demande des mollets fins, mais ça demande aussi des chevilles extrêmement fines. Donc, plus la lanière est fine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les bretelles, plus la lanière est fine, plus ça demande une silhouette menue, des jambes fines, des mollets fins et d'autant plus lorsque ça enserre la cheville. Et puis, pour donner une dimension un petit peu festive comme ceci à vos vêtements, n'oubliez pas non plus des accessoires, par exemple, vous pouvez avoir des petits beaux, des petits bérets à paillettes, on a parlé des sacs à main, évidemment, des chaussures, des bijoux, là je ne vous ai pas sorti de bijoux parce que ça faisait déjà une vidéo assez conséquente, mais n'oubliez pas aussi, voyez, ce genre d'accessoires qui vont complètement habiller ou déshabiller une tenue. Donc voilà, c'était cette vidéo sur les tenues de soirée, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur les matières, sur les couleurs chaudes, les couleurs froides, les textures, les paillettes ou les placées, les formes de robe, les longueurs de robe, les registres vestimentaires aussi, puisqu'on n'est pas obligé évidemment d'opter pour la longue robe du soir qui est la plus formelle, la plus habillée. On peut aussi tout à fait avoir une tenue de soirée à partir d'un simple jeans en sachant l'habiller ou le déshabiller. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé, vous a apporté des conseils judicieux. N'hésitez pas à la partager si vous avez des amis qui ont besoin de s'habiller pour des soirées festives. Et c'était donc Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. A bientôt !